bonjour à toutes et tous thomas de chez défité qu'on va parler sèche-linge consommation de sèche-linge à classe a plus plus à classe b ce sont ici d'une comparaison entre deux sèche-linge à condensation c'est important pas d'évacuation à condensation à classe a plus plus pompe à chaleur à classe b condensation avec une résistance qu'on appelle également traditionnelle alors un sèche-linge pompe à chaleur à plus plus va consommer ici 212 kilowattheures à l'année un sèche-linge classe b condensation traditionnelle va consommer 494 kilowattheures à l'année près du double donc on est ici sur une différence allez on va schématiser 50 euros en plus de consommer sur votre facture électricité sur une année 10 ans 500 euros de plus sur votre sèche-linge comme ça vous avez un peu les comparaisons générales évidemment c'est noté sur une fiche d'un label énergétique européen donc c'est clair c'est la même chose pour tout le monde comme ça vous savez le voir mais je veux aussi attirer l'attention sur un fait très important alors le temps de séchage alors c'est très simple je ne suis en train de rien inventé ici je vous ai simplement à déchiffrer le label énergétique il met ici pour 212 kilowattheures à l'année en a plus plus 181 minutes de moyenne alors ça paraît rien du tout comme ça c'est trois heures c'est trois heures de séchage alors vous consommez moins oui vous allez me dire on consomme moins dans la plus de temps oui mais le tout vous consommez de toute façon moins votre facture électrique car en fait comment fait-il pour consommer moins il chauffe moins fort donc certaines personnes qui préfèrent qui ont des linges plus délicats c'est un très bon appareil que le a plus plus c'est le pompe à chaleur mais il faut juste savoir que ces trois heures c'est plus long que votre ancien sèche-linge alors combien de temps met un sèche-linge condensation classique classe b 1h 1h10 1h20 donc la différence c'est vraiment énorme disons moitié moins de temps donc maintenant votre cheval est à faire si vous avez des panneaux photovoltaïques sur le toit vous pouvez très bien vous dire mais moi la consommation c'est pas grave je veux un sèche-linge qui va vite vous savez quel modèle choisir le temps c'est pas trop grave je veux un sèche-linge qui consomme moins qui me ferait économiser 50 euros par an vous voyez quel appareil il faut choisir donc c'est pour ça que nous avons toujours en magasin beaucoup de pompes à chaleur parce que c'est un sèche-linge très répandu mais il ne faut pas oublier les gens qui disent moi je veux un sèche-linge rapide à ce moment là le traditionnel fonctionnera extrêmement bien truc astuce très important au niveau des pompes à chaleur ils doivent être dans une pièce de plus de 15 degrés car évidemment comme le pompe à chaleur se servant de l'air extérieur on ne peut pas le placer dans une remise d'un endroit où il va gelé donc c'est important pour votre pompe à chaleur merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux abonnez vous à notre chaîne youtube actionnez la cloche pour avoir des notifications mais on publie une nouvelle vidéo tous les samedis matin vers 10 heures nos réseaux sociaux facebook instagram pinterest et également twitter à très bientôt pour d'autres vidéos ciao